Faire du pèlerinage 2018 une réussite, c'est le souci quotidien des responsables de la commission permanente chargée du HAD et de la OMRA. C'est dans cette optique qu'à deux jours du premier vol des candidats au pèlerinage, la commission du HAD juge nécessaire d'organiser cette formation aux encadreurs de pèlerins. Les quatre rites au principe et la déontologie du pèlerinage au centre de préoccupation. Pour rappel et pour une bonne compréhension des principes du HAD, les prédicateurs mettent les bouchées doubles. Cheikh An-Nour Hassan a détaillé les différentes étapes que chaque pèlerin doit suivre afin d'accomplir son devoir religieux. Des explications qui ont permis à l'assistance de bien cerner le contexte avant d'effectuer le voyage de la Mecque. Outre les prédicateurs, les membres de la commission permanente chargée de l'organisation du HAD, les sous-commissions sécurité et santé ont également prodigué des sages conseils aux encadreurs. Il est demandé à ces derniers de bien orienter les pèlerins tout le long du processus du pèlerinage de Médine à la Mecque en passant par Arafa, Mina et Mouzdalifa. Avec cette formation, les pèlerins tchadiens vont accomplir convenablement le cinquième plié de l'islam. Voilà, et comme annoncé en début de ce journal, nous avons en direct sur ce plateau le président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage, Haji Oumura, le général Idriso Tokuni Adikère. Monsieur le Président, une fois de plus, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, nous sommes à 48 heures du tout premier vol pour la Terre Sainte. Est-ce que tout est fin prêt pour le départ des pèlerins ? Écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous dire très sincèrement que tout est fin prêt pour la question. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires possibles pour que le premier vol du cadre puisse se faire dans de bonnes conditions. D'accord. Vous avez suivi tout à l'heure, c'est la compagnie éthiopienne Airlines qui s'occupera donc d'acheminer les pèlerins en Terre Sainte. Quelles sont les modalités ou du moins le nombre de pèlerins qui sera acheminé en Terre Sainte cette année ? C'est vrai que nous avons signé un contrat avec la compagnie éthiopienne Airlines, ça fait déjà plus de cinq mois. Et lorsque nous avons signé ce contrat, nous sommes partis sur la base des 4000 pèlerins. Et depuis un certain temps, à la date limite d'enregistrement qui est le 20 juillet, nous nous sommes rendu compte qu'il y a 1200 pèlerins de plus. Ce qui a complètement faussé les données que nous avons initialement prévues. Et c'est vrai que depuis à peu près une semaine, nous n'avions pas la tête tranquille parce qu'on s'est rendu compte qu'il y aura 1200 pèlerins à peu près qui ne feront pas partie du voyage. Et comment vous allez vous organiser pour pouvoir... Voilà, nous nous sommes bien organisés. C'est grâce effectivement à l'audience que Son Excellence, M. le Président de la République, avait accordé au directeur général d'Ethiopienne qui est dans nos murs depuis ce matin. Nous avons profité et nous avons posé les problèmes aux chefs de l'État. Et depuis ce matin, nous avons trouvé la solution. Ça veut dire que l'Ethiopienne a accepté. Le problème, c'était qu'il n'avait pas la capacité et à une semaine près, c'est vrai que c'est difficile d'avoir les slots. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la capacité technique, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir des slots supplémentaires. Parce que l'Ethiopienne, comme vous le savez, c'est des choses qui se préparent 3-4 mois à l'avance. Et grâce à Dieu, nous avons pu, depuis ce matin, régler ce problème. Et pour l'instant, nous pourrons assurer nos pèlerins supplémentaires qui pourront faire partie, effectivement, du voyage. Et vous confirmez que le premier vol au Rabel est bien lieu le 4 août prochain ? Absolument. C'est le plait à Dieu. Ça serait le samedi 4. Nous avons même déjà émis les biais de pèlerins qui vont partir sur le premier vol. Les listes sont déjà établies et même les boarding passes sont en phase d'être établies. Parce que, comme vous le savez, cette année, nous avons essayé de rendre un peu différent par rapport aux années précédentes. Nous faisons tout ce qui est possible pour que nous soyons en avance sur le temps. On ne laisse pas le temps être en avance sur nous. Justement, par rapport au précédent Hadj, cette année, beaucoup d'innovations sont apportées. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-unes ? Les innovations, on les fait et on essaie toujours de faire de sorte que les pèlerins tchadiens n'en souffrent pas, comme les autres pays où les pèlerins sont des rois. Et dans les innovations, comme vous le savez, on a hâte à demander le visa. Et à nos jours, à peu près, à 20 jours avant le Haït, nous avons déjà presque 3 000, 4 000 visas qui sont déjà arrivés. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Nous avons déjà les slots d'aller et de retour, c'est la première fois. Et nous avons innové un peu par rapport à la proximité du séjour de nos pèlerins, par rapport à la distance entre le lieu de leur séjour et la Sainte Mosquée. C'est à 1 800 mètres à peu près, pas plus. Et nous avons aussi mis en place des bus pour transporter les pèlerins qui ne peuvent pas aller, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes ne pouvant pas se déplacer sans support. Et à Mina, nous avons pris des dispositions de manière à ce que, généralement, ils mettent un climatiseur pour 20 personnes. Nous avons réduit le nombre pour un climatiseur pour 10 personnes. Ça serait plus de climatiseurs à la température, comme vous le savez, en cette période-là. Et à Mina, nous avons prévu des matelas, des caussages pour tous les pèlerins. Ça veut dire que, cette année, nous avons innové, bien qu'on a baissé les coûts, mais on a augmenté les prestations et nous allons nourrir nos pèlerins pendant leur séjour à Mina. Pendant les 5 jours, ils auront 3 repas par jour. Et à Arafa, ils auront effectivement un repas. Et à Maka, pendant les 30 jours, pendant leurs séjours, on va les nourrir en leur donnant un peu de déjeuner et un dîner. D'accord. Là, ce sont des prestations sur place là-bas. Ici, à N'Djamena, vous avez également organisé des sessions de formation. Parce que, comme tout le monde le sait, beaucoup de pèlerins partent en Terre-Cente pour la toute première fois. Il y a des encadreurs avec eux. Vous avez également eu des rencontres avec les agences de voyage qui se sont un peu pleines par rapport au nombre de pèlerins. Est-ce qu'une solution a été trouvée à ce niveau-là ? Par rapport, effectivement, à l'organisation, comme vous le savez, depuis le mois de Ramadan, nous avons mis en place une commission dirigée par Cheikh Abdeldaïm, qui est le vice-président du haut comité, disons, de la Grande Mosquée, qui s'en est occupé avec un certain nombre de prédicateurs qu'on avait mis en place, qui ont donné des séances d'éducation aux pèlerins. Et depuis bientôt un mois, nous avons fait des séances pratiques, de la pratique du pèlerinage au niveau de la Grande Mosquée, où tous les futurs candidats viennent apprendre les différents rites que vous avez, vous aussi, peut-être suivis à travers la télévision. Nous avons toujours continué à faire ces séances de formation à ces différents pèlerins, pas plus tard que ce matin, que vous avez constaté. On a fait un séminaire de prédicateurs des gens de la sécurité et de la santé pour faire un brassage. Et nous avons, au départ, mis en place, effectivement, des groupes de pèlerins qui seront dirigés par un chef de section. Excusez-moi, c'est intermilitaire. Voilà. Il y a un responsable, et le responsable, il y a un chef de vol qui a sous sa responsabilité six groupes. Les vols sont de 312 personnes, ils sont répartis en six groupes de 45. Et chaque groupe de 45, il est dirigé par un responsable qui est nommé. Et nous avons mis en place des différents foignons qui vont essayer de pouvoir demander aux pèlerins de ressources. C'est-à-dire que nous avons mis en place aussi des brasses scellés en vinyle pour que les pèlerins puissent être facilement reconnus, et des badges sécurisés avec des codes-barres, où leur numéro de passeport aussi est inclus. Et sur ces badges, nous avons mis à peu près quatre numéros d'urgence sur le dos du badge, en cas où un arbitrage de pèlerins puisse avoir des problèmes, ils pourraient facilement contacter en urgence ces numéros qu'on a mis en place. D'accord. C'est-à-dire que nous avons quand même pris certaines dispositions au départ. D'accord. Est-ce que la date du retour est déjà fixée par la Commission ? Déjà absolument. Ça aussi, ça a fait l'objet d'une discussion avec la compagnie Ethiopian Airlines. En principe, je dis bien en principe, tout dépendra effectivement de l'arbitrage, parce que le plus souvent, comme vous le savez, c'est à peu près 70 000 avions qui vont et qui reviennent pendant cette période. Et nous, nous avons prévu le vol retour. Nous avons déjà obtenu sept slots sur les 14, qui, le premier vol est prévu, en principe, pour le 31 août, s'il plaît à Dieu. D'accord. Et les autres vont se suivre, comme on l'avait dit. Il y a un petit problème technique, ils vont les régler. Et en principe, il ne doit pas se poser de problème. D'accord. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Je vais vous demander si vous avez un dernier mot à l'endroit du pèlerin. Le dernier mot, c'est à l'endroit du pèlerin. Nous avons déjà, depuis ce matin, essayé de recevoir le premier pèlerin du vol du 4 dans le garage qui est juste derrière le cinéma, qui a été aménagé pour ça. Nous demandons à tous les pèlerins de se rapprocher de leurs agences de voyage, qui leur donneront toutes les informations, les sœurs possibles. Nous avons dit que tous doivent être, à partir du 25, c'est-à-dire depuis 5 jours, tous les pèlerins doivent être en diamènes. Parce que si nous commençons l'expédition, nous n'allons pas nous arrêter. D'accord. Merci, M. le Président. C'est moi qui vous remercie, madame. Et bonne chance à tous les pèlerins. Sous-titrage Société Radio-Canada